... Trois mois après la réception du colis rempli de chameaux renucléés, Céline et Chris tentaient de reprendre une vie normale malgré les traumatismes. Une tâche quasi impossible puisque la créature qu'ils avaient pris l'habitude d'appeler le marchand de sable ne semblait pas près de les laisser tranquilles. Car à peu près tous les 3-4 jours, le couple recevait un colis sans adresse d'expédition, rempli d'animaux aux yeux arrachés et aux paupières remplis d'un sable fin. Ils ont fini par prendre l'habitude d'ouvrir que les colis attendus et se débarrassaient donc des autres colis indésirables, tentant d'ignorer l'odeur de décomposition qui s'en dégageait parfois. Mais le pire restait les nuits. Au début, ça n'arrivait qu'une à deux fois par semaine. Mais maintenant, il ne se passait plus une nuit sans que la chose ne leur rende visite. Ils n'attaquaient jamais. Ils se contentaient de gratter à la vitre de leur chambre durant une partie de la nuit, puis ils repartaient, laissant le couple pétrifié serrer l'un contre l'autre dans leur lit. « Je ne peux plus continuer comme ça ! Ces grattements vont me rendre folle ! » « Je me disais qu'on pourrait essayer de dormir dans la cuisine, c'est la seule pièce sans fenêtre. » « Bonne idée, il ne pourra pas nous atteindre et on va enfin pouvoir dormir ! » Ayant pris leur décision, le couple sortit un matelas gonflable et des draps, déplacèrent la table et s'installèrent en espérant pouvoir enfin dormir dans le silence. Ils eurent comme tous les soirs beaucoup de mal à s'endormir. Tous deux appréhendaient une nouvelle attaque, mais la fatigue finit par vaincre la peur et ils s'endormirent. Malheureusement pour eux, leur repos fut de courte durée, car même si la nuit était déjà bien avancée, des grattements se firent de nouveau entendre cette fois depuis l'arrière de la porte de la cuisine. D'abord trop faible pour les réveiller, ceux-ci augmentèrent progressivement et par la suite finirent par ressembler aux assauts d'une bête sauvage qui s'affirme sur la porte de toutes ses forces pour la réduire en lambeaux. « Oh mon dieu ! Il est entré ! Il est dans la maison ! J'avais pourtant tout fermé à clé, je te jure ! Comment il a fait ? » Céline au bout du rouleau éclata bruyamment en sanglots. Chris se leva, ouvrit un tiroir et en sortit un long couteau. Il se rassit ensuite sur le matelas et passa un bras autour des épaules de Céline qui pleurait. Ils restèrent comme ça durant plus de deux heures, écoutant les grattements et suppliant la porte pour qu'elle tienne bon, puis... le calme revint enfin. La créature semblait avoir terminé la torture psychologique pour cette nuit. Ils attendirent en silence. Incapable du moindre mouvement pendant encore une bonne demi-heure. « Je crois qu'il est parti. Je vais aller vérifier, des fois qu'il a décidé de faire semblant d'être parti comme il nous l'a fait tout à l'heure. « Non ! Il ne faut surtout pas sortir ! Attendons le lever du jour ! S'il te plaît, Chris ! » « Chérie, je suis armée. Tout ira bien, reste ici. Ne bouge surtout pas et ne fais pas le moindre bruit. » Chris se leva, ouvrit doucement la porte et s'éloignait pour faire le tour de la maison. Il entendit Céline appeler son nom d'une voix faible et tremblante, mais il ne se retourna pas et commença sa ronde. Céline, quant à elle, était restée prostrée sur le matelas, ses bras entourant ses jambes, relevé contre sa poitrine, tremblant de tous ses membres et sanglotant, elle s'efforçait d'écouter les bruits de la maison. Elle avait beau avoir perdu la notion du temps, mais au fond d'elle, elle savait que Chris n'aurait pas dû mettre si longtemps à revenir. Prenait-il son temps à vérifier chaque recoin de la maison en veillant à ne pas faire le moindre son ? Était-il en train de vérifier chaque buisson et arbuste du jardin ? L'absence des hurlements de Chris la rassurait. Du moins, elle tentait d'y croire. Elle renie donc tout le courage qui lui restait, se leva du matelas et s'arma à son tour d'un couteau. Elle se dirige lentement de la cuisine, serrant le manche du couteau entre ses mains tremblantes. Elle voulait appeler Chris sa voix haute, mais la terreur formait une boule dans sa gorge, ce qui la réduisait au silence. Elle marcha lentement dans le couloir et s'approcha de l'emplacement de l'interrupteur. Qu'elle trouva, puis actionna. La lumière fut, et ce qu'elle vit au sol faillit lui faire perdre connaissance. Une traînée de sable menait vers la salle de bain dont la porte était grande ouverte. Céline resta figée durant de longues secondes, des milliers de pensées tournoyant dans sa tête. Le marchand de sable était-il encore ici ? Est-ce qu'il va l'attaquer ? A-t-il déjà eu Chris ? Cette dernière pensée lui fit monter les larmes aux yeux, et lui fit prendre sa décision. Il fallait qu'elle sache. Elle avança pas à pas, jusqu'à la porte ouverte, luttant contre son instinct qui lui hurlait de fuir à toutes jambes. Elle marqua une pause à la hauteur de la porte et regarda à l'intérieur. La scène sur laquelle elle posa les yeux la remplit d'une terreur et d'une douleur sans limite, brisant définitivement sa santé mentale fatiguée. Elle ne put même pas hurler tellement le choc émotionnel fut puissant. Elle s'effondra brutalement au sol inconsciente. Sur le carrelage de la salle de bain, le corps de Chris était étendu, sans vie, les yeux arrachés, ses orbites remplies de sable, une mare de sang s'étendait autour de sa tête. Et au-dessus de lui, assis sur le bord de la baignoire, le marchand de sable affichait un sourire plus large et malsain que jamais, les yeux de Chris s'enfonçaient dans ses orbites. Sous-titrage Société Radio-Canada